Le livre du prophète Jonas Nous voici arrivés à la fin de notre étude du livre du prophète Jonas. Et j'aimerais que nous lisions le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 4 de ce livre du petit prophète. On l'appelle petit prophète, comme je l'ai expliqué le premier jour, tout simplement parce que les écrits qui nous sont parvenus de lui sont relativement courts. C'est ce qu'on appelle les petits prophètes, par opposition aux grands prophètes, qui, eux, ont des écrits qui sont beaucoup plus importants que ceux que nous ont laissés les petits prophètes. Donc, nous avons vu Jonas, dans un premier temps, démissionnaire. Jonas qui fuit loin de la face de Dieu et qui est ramené par Dieu par sa main puissante. Il lui est dur de réjimber contre les aiguillons. Et puis, ce miracle extraordinaire, inattendu, inouï, de la repentance de Ninive. C'était quelque chose d'impensable que cette ville, qui était arrivée à un tel degré de dépravation, humainement parlant, sa repentance était impossible. Surtout après le message abrupt que Jonas avait prêché. Et en fait, le miracle va avoir lieu, le peuple de Ninive tout entier va se repentir. Et le résultat, c'est que la catastrophe que Jonas avait annoncée ne se produit pas. Et Jonas, comme le dit ici le verset premier de notre chapitre 4, en éprouve un grand dépit et une grande colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel ! Je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarchiche. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et qui renonce volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort est préférable pour moi à la vie. » Détel lui répondit, « Fais-tu bien te mettre en colère ? » Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et il s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait pour la ville. L'Éternel fit pousser un Kikaïon, qui se leva plus haut que Jonas, et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une très grande joie à cause du Kikaïon. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un verre qui rongea le Kikaïon, de sorte que le Kikaïon se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant, « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce Kikaïon ? » Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit, « Tu as eu pitié de ce Kikaïon qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et qui a péri la nuit suivante, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de cent mille personnes qui ne savent pas distinguer le droit de leur gauche, sans compter des animaux en grand nombre. » Jonas se met en colère. Quand il voit que Dieu a pitié de la ville, quand il voit que Dieu renonce à détruire cette ville, Jonas n'était pas du tout, du tout content. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est Ninive. Il n'a absolument pas du tout envie que Ninive soit pardonnée et que le Seigneur lui fasse grâce. Et deuxièmement, parce qu'il se sent déshonoré, il passe pour un faux prophète. Il a annoncé la destruction de Ninive, et la destruction de Ninive n'a pas lieu. Alors il est frustré, il est désemparé. Et il va s'adresser au Seigneur. Or, il y a quelque chose qu'il nous faut constater en ce qui concerne Jonas. Jonas est un personnage très ambigu. Il est prophète et il est prophète, on pourrait dire, malgré lui, dans cette affaire. Il va accomplir le plan de Dieu, mais en traînant les pieds, en le faisant à contre-coeur. Et en cela, d'une certaine manière, il ressemble à Lot, quand Lot était à Sodome. Lot était un homme qui était sorti du plan de Dieu, c'est manifeste, c'est clair. Il avait planté ses tentes en direction de Sodome. Ça veut dire, il avait voulu profiter de ce que cette ville de péché pouvait lui apporter de positif. Et en même temps, il savait bien qu'elle était pécheresse, qu'elle était pervertie, et qu'il pouvait être contaminé, lui et les siens, par ce péché qu'il y avait dans la ville. Alors, il a été resté à distance pour pouvoir aller faire ses courses au supermarché de Sodome, mais sans entrer dans la ville pour ne pas être contaminé. Ça, vous savez, c'est la tentation de beaucoup de chrétiens. Être à une certaine distance de Sodome. Et quand les anges ont arrivés à Sodome beaucoup plus tard, Sodome est dans, plutôt, Lot est dans la ville, assis avec les anciens aux portes de Sodome. Ça veut dire qu'il est entré dans le compromis le plus total. Et nous voyons que toute sa maison est contaminée, justement, par le péché qu'il y a à Sodome, même les deux filles qui vont sortir avec lui, les deux rescapées du massacre. Par conséquent, c'est aussi un homme dévoyé, Lot. Et pourtant, il nous est dit, il était un juste. Il était juste. Le seul juste qu'il y avait à Sodome. Hier, quelqu'un me disait, « Mais c'est terrible toute cette situation dans laquelle nous sommes. » Oui, mais Dieu s'est préservé de l'épreuve des hommes pieux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu a eu pitié de Ninive davantage qu'il n'en avait eu de Sodome, parce qu'il y avait de l'espoir à Ninive. Il n'en avait pas à Sodome. Sodome était arrivé dans un état de dépravation pire que Ninive. Et il y avait un seul juste à Sodome. Et il y avait aussi un seul juste à Ninive, Jonas. Jonas, nous avons vu, qui était un peu comme Lot, un homme de compromis, un homme qui était injuste, oui, mais injuste en mauvais état. Mais il était juste quand même. Et la présence d'un seul juste a sauvé 120 000 personnes. Le témoignage d'un seul juste et d'un juste en mauvais état encore a sauvé la vie de Ninive tout entière. Et ça, c'est une parole très importante pour nous. Dieu disait au prophète Ézéchiel, « Je cherche un homme, un seul, un homme qui se tient sur la brèche et qui élève un mur en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas. » Et à l'époque d'Ézéchiel, il ajoutait « Je n'en trouve pas. » Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche. Il n'en a pas besoin de beaucoup. Mais il est tellement difficile au Seigneur de trouver de tels hommes ou de telles femmes qui se tiennent sur la brèche. Et aujourd'hui aussi, Dieu cherche. Nous avons beaucoup plus tendance à, en face de la vocation du Seigneur, de l'appel de Dieu, de suivre le mauvais exemple de Jonas dans sa première partie plutôt que de répondre à l'appel de Dieu. Et pourtant, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour être les justes qui, dans ce temps-là, seront le sel de la terre, qui empêcheront la corruption totale de notre société, qui garderont une ouverture pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire en son temps, que Dieu puisse intervenir encore. Aussi longtemps qu'il y aura des justes, Dieu pourra intervenir. Et Jonas était de cela, même si encore, il était en très mauvais état. À cause d'un seul juste, le sort de Ninive a été entièrement changé. Un jour, Ninive sera détruite. Nous lisons ça dans le livre du prophète Nahoum, qui a prophétisé aussi sur la chute de Ninive. Parce qu'il est vrai, la repentance de Ninive, eh bien, elle va être la repentance d'un moment. Et quelques temps plus tard, nous ne savons pas combien de temps après, mais quelques temps plus tard, Ninive va retomber dans ses anciennes ornières. Et le jugement de Dieu qui avait été annoncé par Jonas et qui avait été remis à plus tard, en quelque sorte, finira par s'abattre sur la ville de Ninive, comme d'ailleurs les fous archéologiques le démontrent. Mais pour l'heure, Dieu a compassion, Dieu a miséricorde. Je cherche un homme. Un homme qui soit en même temps un homme-signe. Nous avons vu le premier jour que Jonas a été un signe pour cette génération, a été un signe pour Ninive. Et aujourd'hui, ce sont les hommes, comme disait le prophète, qui serviront de signe, signe de la présence de Dieu dans ce monde, signe du royaume qui vient. Et pour cela, nous avons à être les Jonas de ce temps. Mais Jonas, encore une fois, n'était pas content. Et là, il ne supporte pas que Dieu n'accomplisse pas ses jugements. Il ne supporte pas que Dieu soit miséricordieux et compatissant envers cette ville de péché. Et il devient, il se met en colère. C'est un homme charnel, Jonas. C'est un homme non sanctifié, bien que juste. Il devrait se souvenir de sa propre expérience. Il devrait se souvenir que lui aussi, il a été dans un état de rébellion contre Dieu. Et que Dieu a eu compassion de lui. Dieu a eu miséricorde, même s'il a fait passer par des chemins difficiles. Alors, il devrait avoir de la miséricorde pour ces pécheurs que sont les Ninivites. Mais il est comme le serviteur impitoyable de la parabole. Dieu lui a remis une dette énorme. Et lui, il n'est pas capable de pardonner à ces gens de Ninive, qui d'ailleurs ne lui ont rien fait à lui directement, à lui personnellement, mais qui sont relativement excusables, qui sont en tout cas beaucoup plus excusables que lui, il l'était, parce que lui, c'était un homme de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu et il a désobéi sciemment et volontairement. Tandis que Dieu dira à Jonas, mais ces gens de Ninive, ils ne connaissent pas le droit de leur gauche. Ils n'ont aucune notion du bien et du mal. Et ça, c'est typique de notre société moderne. Depuis mai 68, interdit d'interdire, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Et aujourd'hui, toute la société est marquée par le relativisme moral. On ne fait plus la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il n'y a plus de bien et de mal. J'ai une de mes filles qui est enseignante en primaire. Et lors de sa dernière inspection, l'inspectrice, la félicité pour son travail, me dit, mais il y a une chose négative que vous devriez revoir. Vous mettez encore des notes. Il ne faut plus mettre de notes aux enfants aujourd'hui. parce que c'est un vieux relant de la civilisation judéo-chrétienne. Ça serait laissé entendre qu'il y a encore du bien et du mal. Mais il n'y a plus de bien et de mal. Le bien et le mal, ça n'existe plus. Ça, c'est typique de notre société. Plus de bien, plus de mal, plus de beau, plus de lait. Et l'art moderne est tombé dans une telle décadence aussi à ce point-là qui montre que nous sommes entrés dans ce relativisme total, relativisme moral, relativisme artistique, relativisme dans tous les domaines de l'existence. C'est exactement la situation de Sodome. Ils ne connaissent pas le bien et le mal. Ils ne connaissent pas leur droit de leur gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aboli la loi de Dieu. Seule la loi de Dieu nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Et la loi de Dieu est importante pour nous. Les commandements de Dieu sont importants pour nous à cause de cela parce qu'ils nous aident à voir la différence entre le bien et le mal. Mais Ninive était dans cette situation où il n'y avait plus ses points de repère. Il n'y avait jamais eu de loi à Ninive. On ne connaissait pas du tout la loi de Dieu. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, ces gens de Ninive étaient, disons, ils avaient des circonstances atténuantes. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas responsables. Ils l'étaient. Et ils en ont pris conscience. Et le message de Jonas les a amenés, en tout cas, les a mis en face d'eux-mêmes, en face de leur propre conscience. Et bien que, n'ayant pas de loi, comme dira l'apôtre Paul, ils ont été une loi pour eux-mêmes. Et à l'issue, à l'ouïe du message de Jonas, ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs et ils se sont repentis. Jonas aurait dû avoir compassion d'eux. mais il ne l'a pas été. Il a gardé le cœur rebelle qu'il avait quand il a fui à Tarchiche. Il obéit, certes, mais son cœur n'est pas véritablement changé. Et lorsque Dieu fait compassion à Ninive, eh bien, Jonas va s'en prendre à Dieu lui-même. il est un exécuteur des jugements, des, disons, de la volonté de Dieu, mais il n'est pas l'ami de Dieu. Contrairement à Abraham, Abraham dont il est dit « Il était mon ami » parce qu'il y avait un cœur à cœur entre Dieu et Abraham, entre Dieu et Moïse, entre Dieu et Élie. et Jonas n'est jamais entré dans cette intimité de Dieu. Il a été serviteur de Dieu, mais il n'a pas été l'ami de Dieu. Et on peut être aussi dans cette situation où on obéit par contrainte, mais on n'obéit pas par amour, on n'obéit pas dans la joie. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'on n'entre pas dans l'intimité de Dieu. On peut être, disait le psalmiste, au chapitre 24 du livre des psaumes, « Des hôtes de la maison de Dieu, qui montera la montagne de Dieu, qui pénètrera dans son Saint-Temple, celui qui a des mains innocentes et un cœur pur. » Il y a deux mots dans le texte hébreu, « la gour » ou « la chevette ». « La gour », ça veut dire habiter comme un étranger, comme un hôte de passage. Et on peut être amené à faire, comment dirais-je, des apparitions dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Je parlais de la présence de Dieu l'autre jour, la présence de Dieu qui est essentielle. Alors on peut occasionnellement être dans la présence de Dieu. Mais si l'on ne se sanctifie pas, si l'on ne purifie pas son cœur, si l'on ne circoncie pas son cœur, alors on reste un hôte de passage, un étranger dans la maison de Dieu. Jonas était cet étranger. Alors il avait de temps en temps quelques expériences avec Dieu, mais il ne vivait pas dans la présence de Dieu. Par contre, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, nous dit le psalmiste, il habite dans la maison de Dieu comme, comment dirais-je, quelqu'un qui est là en permanence, parce qu'il s'est sanctifié, parce qu'il a purifié son cœur. Il n'a pas obéi malgré lui. Et c'est justement la leçon que Dieu veut donner à Jonas. Essayer de le sortir de cet état d'étranger dans sa maison, d'étranger dans sa présence pour le hisser à son niveau. Et il va lui donner une leçon qui est extrêmement importante. Il veut le faire sortir de cette compréhension humaine et charnelle des choses. Et ça, c'est aussi ce que le Seigneur veut de notre part, nous apprendre à considérer les choses comme il les voit. Et ce devrait être une de nos prières essentielles. « Seigneur, montre-moi les choses comme tu les vois. » Non pas comme moi, je les vois. Non pas comme ceux qui sont autour de moi, la société, les voit. Ou même l'Église charnelle, ceux qui sont charnelles dans l'Église les voient. Mais comme toi, tu les vois. Et avant même, Seigneur, de me montrer comment tu vois les choses, montre-moi comment toi, tu me vois. parce qu'on peut avoir un regard extrêmement indulgent sur soi-même. Et c'est le cas de Jonas. Jonas est assis dans une espèce d'autosatisfaction qui est absolument déconcertante. Et il va contester avec Dieu quand Dieu le reprend. il va tenir tête à Dieu quand Dieu le reprend. Et nous voyons ce dialogue entre Jonas et Dieu où Dieu lui dit « Mais est-ce que tu fais bien de te mettre en colère comme tu fais ? » Oui, 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 je fais bien. Mais comment peut-il oser parler au Seigneur de cette manière-là ? Il est dans cette auto-satisfaction, dans cette auto-justification. Il va même jusqu'à justifier sa propre rébellion. C'est là ce que je voulais éviter quand je me suis enfui à Ninive. « Par conséquent, j'ai bien fait d'essayer de m'enfuir à Ninive. » Il veut en quelque sorte protéger Dieu contre sa propre miséricorde. Quelle prétention de la part de cet homme. Il est complètement égaré et le regard qu'il pose sur lui-même est un regard totalement erroné. Et ça aussi, c'est la leçon que Dieu va lui donner. Apprendre à Jonas à se dépouiller de sa propre estime l'estime qu'il a de lui-même, la fausse estime qu'il a de lui-même. Jonas n'accepte pas la bonté de Dieu et il va prier. Il va prier de la très mauvaise manière. Seigneur, puisque tu ne veux pas punir Ninive, puisque tu ne veux pas exaucer ou plutôt accomplir la promesse que tu as faite de détruire cette ville et puisque tu m'as envoyé pour rien dans cette ville, eh bien, prends ma vie. Je préfère mourir. Mais tu es fou, Jonas, ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu tombes dans une dépression, mais une dépression pour une mauvaise cause. Tu devrais te réjouir, au contraire de la bonté de Dieu. Et voilà que tu es prêt à demander la mort. Mais ça ne va plus du tout. En cela, cette dépression qu'il connaît, il la partage avec d'autres hommes de Dieu. Et je pense à deux hommes de Dieu en particulier. Moïse, d'abord. Moïse, qui, après l'affaire du Vaudor, au moment, plutôt pas après l'affaire du Vaudor, après toutes les rébellions d'Israël, dit, Seigneur, moi, j'en peux plus. Ça fait des années que je porte ce peuple comme une femme porte un enfant dans son sein et il ne change pas. On n'a rien à en tirer de ce peuple. Alors, plutôt que de continuer comme ça, eh bien, Seigneur, prends ma vie. Et là, on peut dire que la dépression de Moïse, elle s'explique. elle n'est pas, elle n'est pas, dirais-je, positive. Mais on peut la comprendre et Dieu comprend. Dieu comprend que le fardeau est trop lourd pour Moïse. Il dit, je comprends, Moïse. On ne va pas arriver à cette extrémité-là, mais je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur 70 anciens qui vont pouvoir ainsi être à tes côtés, qui vont porter le fardeau que tu portes tout seul, ils vont le porter avec toi. Dieu a pitié. Il entend la prière de Moïse, même si c'est une prière excessive, même si c'est une prière qui est motivée par des, comment dirais-je, par des considérations qui ne sont pas justes. Mais ça s'explique parfaitement bien. Le deuxième exemple, c'est Élie. Élie, qui aussi après l'affaire du Carmel, qui a été pourtant une éclatante victoire, eh bien, est obligé de s'enfuir parce que Jézabelle le menace de mort. Et là, Élie va s'installer sous un jeûné, un peu comme Jonas sous son qui caillonne. Et là, il tombe dans le désespoir. Il tombe dans la dépression. Le combat est trop dur. Il a été trop éprouvé. Et là, il est au bout du même, au bout de ses ressources, au bout de ses moyens, physiques, spirituels, moraux. et là, il fait la même prière. Tu vois, Seigneur, ce qui s'est passé. Tu es intervenu d'une manière formidable sur le mont Carmel. Mais ça n'a rien changé. Rien changé de fondamental. Et je suis le seul qui soit resté fidèle. Du moins, il pense qu'il l'est. Et il y en a sept mille, le Seigneur va le lui rappeler. Mais ça, il ne le sait pas encore. Alors, puisque je suis tout seul, finis-en avec moi, prends ma vie. J'en ai, je suis dégoûté de la vie, je ne veux plus vivre. Et là aussi, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Il est vrai que ce revirement du peuple qui, dans un premier temps, avait dit, mais oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est évident, ce miracle le montre et le démontre d'une manière éclatante. Et puis ensuite, qui revient à ses anciennes ornières, qui revient à ses anciennes idoles, on comprend que c'est un coup terrible pour le prophète. Comme le dira l'apôtre Jacques, Elie était un homme de la même nature que nous. Et il y a des moments aussi où, quand les choses vont en sens inverse de ce que nous espérons, nous entrons aussi dans une espèce de dépression, c'est logique, c'est normal et Dieu le voit. Et Dieu va avoir pitié d'Élie. Il le voit sous son jeûne. Il va en envoyer un ange avec un pain cuit sur des pierres, comme ça se fait encore chez les Bédouins, et une cruche d'eau. Deux fois, il va lui envoyer cet ange. D'abord, pour lui signifier que Dieu ne l'a pas oublié. Quand on est dans des moments difficiles, on peut se demander si Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu l'a vu sous son jeûne. Il l'a vu dans son désespoir. Et Dieu va lui envoyer un message, en quelque sorte, par l'intermédiaire de cet ange, en disant, « Je ne t'ai pas oublié, Élie, je m'occupe de toi. Reprends courage. » Et l'ange lui dit, « Lève-toi, lève-toi, Élie, parce que le chemin est long pour toi. Tu n'es pas encore au bout de la route, contrairement à ce que tu crois. Mais marche, reprends ta route. » Et Élie va se retrouver dans cet endroit où le Seigneur lui pose cette question, « Que fais-tu ici, Élie ? » Ça veut dire « Tu n'es plus dans mon plan. » Bien que tu sois un homme de Dieu remarquable, tu t'es laissé égaré par tes propres pensées et tu n'es plus dans mon plan. Reprends ton chemin avec une vision nouvelle. Mais tu n'as rien à faire ici. Et voilà Jonas qui va prier comme ces deux hommes. « Prends ma vie, Seigneur ! » Lui aussi est dans une dépression. Mais là, ça ne s'explique pas du tout. Il n'y a pas du tout de raison pour Élie, pour Jonas d'être dans cette situation-là. Et pourtant, le Seigneur aussi va avoir compassion de lui et va avoir compassion comme il a eu compassion d'Élie. Il ne va pas lui envoyer un ange avec une cruche d'eau et un pain mais un acte semblable il fait pousser. La Bible nous dit un kikaïon. C'est le mot hébreu. Qu'est-ce que c'est qu'un kikaïon ? Beaucoup de versions traduisent par un rissin. En fait, ça n'est pas un rissin. Qu'est-ce que c'est qu'un kikaïon ? Ben, on ne sait pas. Aucun spécialiste de la Bible ne sait à quoi correspond ce mot hébreu kikaïon. C'est un arbre. Point final. Alors, plutôt que d'essayer de traduire quelque chose qui est intraduisible, je préfère garder ce mot qui ne nous est pas familier mais qui exprime ce qu'est cet arbre que le Seigneur a fait pousser pour faire de l'ombre à Jonas parce que il faisait une chaleur torride à ce moment-là. Et Jonas se trouve dans cette situation où après avoir essayé de protéger Dieu contre sa propre condescendance vis-à-vis des gens de Ninive et s'être irrité à cause de cela eh bien va voir la miséricorde de Dieu envers un arbre. Oui, il va avoir de la miséricorde envers un arbre. Et Jonas pour ce faire est sorti de la ville. Il ne faut pas rester dans la ville parce que Jonas espère encore contre toute espérance que Dieu va accomplir sa promesse et que Dieu va détruire la ville. On ne veut pas rester à l'intérieur de la ville si jamais la ville risque d'être détruite. Par contre, Jonas ne veut rien perdre du spectacle. si spectacle il y a. Alors, il se met à une distance respectueuse pour ne pas risquer quoi que ce soit lui-même mais suffisamment proche pour avoir une vue de la destruction de la ville si, malgré tout, Dieu décidait de détruire la ville parce que c'est sa prière. Jonas est un homme de prière. Il prie Dieu. Il prie Dieu de détruire la ville. C'est le contraire d'Abraham. Abraham avait prié pour Sodome pour que Dieu épargne Sodome. Et Jonas lui prie Dieu pour que Dieu n'épargne pas Nénive. Alors, il sait qu'il y a encore quarante jours. Alors, il prend ses dispositions pour prier pendant ces quarante jours. et il se construit une cabane dans laquelle il s'installe à quelque distance de Nénive. Il espère encore la destruction de la ville. Et Dieu va envoyer donc ce qui caillonne qui va être l'occasion d'une leçon. Dieu envoie, nous est dit, un vent brûlant. C'est comme ça qu'on traduit. En fait, le nom hébreu, Sharaf, c'est un vent chaud du désert, un vent qui est extrêmement difficile à supporter. Et dans les temps de Sharaf, la température peut monter à l'ombre jusqu'à presque 50 degrés. Nous étions dans le désert il y a quelques temps de cela, dans le courant du mois de mai. Et dans le désert, nous avons eu deux ou trois jours de Sharaf. Et la température est montée à 47 degrés à l'ombre. Alors, on comprend que pour Jonas, cette température était quelque chose de difficile à supporter. Et ce qui caillonne, qui vient lui faire de l'ombre, juste au-dessus de la cabane qu'il a construite, eh bien, est quelque chose qui est le bienvenu. Et il va avoir, pour ce qui caillonne, comment dirais-je, une espèce d'affection, parce que ça lui procure de l'ombre, ça l'aide. et donc, il est tout à fait satisfait de pouvoir être à l'ombre de ce qui caillonne. Il va avoir presque un amour pour cet arbre-là. C'est presque incompréhensible. Il va avoir de l'amour, il va avoir de l'affection pour cet arbre que le Seigneur a fait pousser. et c'était la leçon que Dieu voulait lui donner. Et voilà, la nuit suivante, un verre et le matin, le qui caillonne a séché. Il est mort. En une nuit. Deux jours, un pour pousser, un pour disparaître. Vous allez me dire, c'est un peu rapide. Je pense qu'il y a eu une sorte de miracle qui s'est produit dans les deux cas, à la fois dans le cas de l'apparition du qui caillonne et à la fois dans le cas de sa disparition. Et quand le soleil se lève, quand le charaf souffle, eh bien, Jonas n'a plus cette protection du qui caillonne. Et à nouveau, il tombe dans une nouvelle dépression. Seigneur, c'en est trop. Maintenant, tu as fait disparaître ce qui caillonne qui était venu là juste à bon escient. Si c'est comme ça, je ne veux pas continuer à vivre. Prends ma vie. Une deuxième fois, il demande la mort. Et une deuxième fois, pour une raison qui n'est pas valable. Elle n'est pas beaucoup plus valable que la première. Prends ma vie. Non plus à cause du Niliv, mais à cause du qui caillonne. Il entre dans cette dépression pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Il a pitié de l'arbre et il est frustré. Pourquoi ? Parce que tout son être est un être charnel. C'est un homme charnel. C'est un homme qui reste au niveau humain et qui ne s'élève pas jusqu'aux choses de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va lui donner la leçon. La leçon dont il avait besoin. Jonas, est-ce que tu commences pas à comprendre ce que je voulais t'enseigner ? Tu as eu de la compassion, de la pitié pour cet arbre, pour ce qui caillonne, qui ne t'a rien coûté, qui a poussé en une nuit, qui est mort en une nuit. Et tu en es arrivé à ce stade, tu t'es tellement attaché à cet arbre que sa disparition t'entraîne à vouloir la mort. Et c'est démesuré. C'est complètement hors de propos. Tu as eu cette compassion pour une plante et tu ne vois pas cette grande ville de Ninive qui est à côté de toi. Là, 120 000 personnes qui y habitent, 120 000 personnes qui n'ont même pas la connaissance élémentaire de Dieu, qui n'ont même pas la connaissance élémentaire de la loi de Dieu que toi, tu as. sans parler des animaux qui, si j'avais détruit la ville, eux aussi auraient été atteints. Et oui, il y a toujours dans la Bible une solidarité entre l'homme et les animaux. Et moi, j'ai eu pitié de cette ville, oui. Et tu me oses me reprocher d'avoir eu pitié de cette ville, toi qui as eu pitié d'un arbre. Est-ce que tu ne penses pas que 120 000 personnes et tous les animaux qui habitent dans cette ville, ça a beaucoup plus de valeur que cet arbre-là qui ne t'a rien coûté ? Tu ne comprends pas la leçon, Jonas. La Bible ne nous dit pas si Jonas a reçu ou non la leçon. Le livre du prophète s'achève sur cette question de Dieu. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a 120 000 personnes qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça s'arrête là. Nous ne savons pas ce qu'a été la réponse de Jonas, ce qu'a été l'attitude de Jonas. Et cela nous rappelle aussi la parabole du fils prodigue qui reprend à peu près la même idée. Ce qui est la pointe de la parabole du fils prodigue, ce n'est pas tant la repentance du fils cadet qui revient vers son père et l'attitude du frère aîné. Dieu, et c'est la leçon que Jésus veut donner à ceux qui l'écoutent et à ceux, justement, qui n'acceptent pas parmi les pharisiens la miséricorde et la bonté de Dieu envers les pécheurs. Les pharisiens ont vu Jésus accueillir les pécheurs, les péagés, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, etc., manger avec eux, se réjouir avec eux, leur accorder, leur annoncer le pardon de Dieu, et ça, ils ne l'admettent pas. Et Jésus veut leur donner une parabole qui rejoint en gros la parabole du Picaïon. C'est l'histoire donc de ce fils cadet qui, de fait, a été un grand pécheur. C'est évident. Il a gravement offensé son père, il a gravement péché contre lui. aimé, quand il revient, le père lui pardonne. Et cette parabole fait partie de trois paraboles dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc qui évoquent la joie que Dieu a de pardonner. Dieu est un Dieu qui aime pardonner. Nous l'avons déjà dit, sa plus grande joie, c'est de pardonner. Et il y a une gradation entre ces trois paraboles. la première parabole qui concerne les dix drachmes. Une drachme que une femme a perdue, c'est un objet inanimé. Mais quand elle a retrouvé cette drachme qu'elle avait perdue, elle en éprouve une grande joie. La deuxième parabole, c'est la brebis perdue, c'est un animal. Sans brebis, une s'égare. Et le bon berger va récupérer la brebis perdue en abandonnant les autres. Et quand il l'a retrouvé, il se réjouit de ce qu'il a retrouvé sa brebis perdue. Et puis la troisième parabole, c'est le sommet de cette gradation, c'est un fils. Un fils, évidemment, c'est beaucoup plus précieux qu'une drachme, c'est beaucoup plus précieux qu'une brebis. Et comment le père, quand il retrouve son fils qui avait été perdu, ne se réjouirait-il pas et ne lui accorderait-il pas le pardon qu'il ne mérite pas, certes, mais que le père va lui donner à cause de la joie qu'est la sienne d'avoir retrouvé son fils perdu. Mais la pointe de la parabole, c'est lorsque le fils aîné revient des champs. Il entend la musique qui sort de la salle où se tient le festin qui a été organisé par son père en l'honneur du retour du fils cadet. et il s'enquiert, il dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Ben, on lui explique, ton frère, il est revenu et le père, il va tuer de vos gras et il fait la fête pour tous les gens du village. Et le fils se met en colère. Comme Jonas ! Comment ? Moi, j'ai toujours été un fils soumis à mon père et il ne m'a jamais donné un chevrault pour me réjouir avec mes amis et quand son fils perdu et qui a vécu dans la débauche revient, c'est pour lui qu'il fait la fête et il refuse d'entrer. Il refuse de pardonner et le père sort vers lui et le prie d'entrer. Il dit, écoute, toi aussi, pardonne. Et la parabole du fils prodigue se termine comme l'histoire de Jonas. Nous ne savons pas ce qu'a été l'attitude du frère aîné, ce qu'a été la réponse du frère aîné lorsque le père a l'invité à entrer dans la salle du festin. Ne fallait-il pas que cela se termine aussi par une question ? Ne fallait-il pas que l'on se réjouisse parce que ton frère qui était mort est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé ? Et la parabole s'arrête sur cette question. En fin de compte, dans le cas de Jonas, comme dans le cas de la parabole du fils prodigue, c'est une question qui est adressée à chaque être humain. Est-ce que nous avons les sentiments de Dieu ? Est-ce que nous avons le sentiment de Dieu vis-à-vis des pécheurs ? Est-ce que nous avons les sentiments de Dieu vis-à-vis des perdus ? Ou est-ce que nous vivons dans l'indifférence par rapport à cela, par rapport aux autres ? Est-ce que nous les jugeons avec dureté ? Et même, comme Jonas, est-ce que nous allons jusqu'à réaillir ? Et c'est étonnant de voir les sentiments de dureté, les sentiments de non-miséricorde qu'il y a souvent dans le sein du peuple de Dieu. On est tellement prontes à prononcer des jugements, voire même, si on le pouvait, comme les fils de Zébédé. On appellerait le feu du ciel. Et c'est-à-dire qu'on serait comme Jonas. Et voilà, Dieu nous enseigne aussi cette leçon. Lui, il n'a pas ces sentiments-là. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répente et qu'il vive. Il est un Dieu de compassion, de miséricorde. Il est un Dieu qui aime pardonner et qui voudrait aussi que nous ayons les sentiments qui sont les siens vis-à-vis des pécheurs, les sentiments de miséricorde. Oh, ça ne veut pas dire que Dieu est un Dieu faible. Ça ne veut pas dire que Dieu pardonne d'une manière inconditionnelle. Nous l'avons vu, le pardon de Ninive était conditionnel. Il dépendait de la repentance de Ninive. mais Dieu a tout fait pour que Ninive ait l'occasion de se repentir. Et Dieu n'exerce ses jugements qu'après avoir justement donné aux pécheurs toutes les occasions, toutes les possibilités nécessaires pour qu'ils se repentent. Alors, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident parce que parfois, ces pécheurs qui nous entourent nous font du mal. et on aimerait bien que le Seigneur s'occupe un peu plus d'eux, que le Seigneur les mette hors d'état de nuire. Autrement dit, que le Seigneur exerce ses jugements sur eux. Et si le feu du ciel tombait et les consumait, on ne serait pas mécontents du tout quand on s'examine soi-même. Ça, ce sont des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Dieu. Et la leçon que Dieu veut donner à Jonas et veut nous donner, et c'est la leçon essentielle du livre de Jonas, Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu est un Dieu de miséricorde et Dieu est un Dieu qui fait grâce même au pire des pécheurs, même à une ville aussi corrompue qu'une énigme, Dieu est prêt à faire grâce, Dieu est prêt à faire miséricorde. Et ça, c'est la leçon du livre de Jonas. Alors, il est vrai, le peuple d'Israël était confronté à Ninive et Jonas avait les sentiments qui étaient pratiquement ceux de l'ensemble du peuple d'Israël vis-à-vis des Ninivites et pourtant, Dieu veut qu'il dépasse ses sentiments humains pour entrer dans la perspective de Dieu. Qui sait ? Et nous revenons à ce mot-clé du livre que nous avons évoqué hier. Qui sait ? Face à l'appel de Dieu, face même aux menaces de Dieu, qui sait ce qui peut se passer ? Et je termine en reprenant ce que je disais tout à l'heure, je cherche un homme. Je cherche un homme qui sera vis-à-vis des Ninives de ce temps comme Jonas avec les sentiments mauvais qui étaient les siens en moi. De ceux qui oseront dire ce que Dieu a à dire. Encore une fois, Dieu n'est pas faible. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Il ne fait pas de compromis avec le mal. Le mal, c'est le mal. Et Dieu le dénonce comme tel. Il ne fait pas de compromis et nous n'avons pas à faire de compromis au nom d'une soi-disant miséricorde qui ne serait qu'une miséricorde sentimentale. Le péché doit être dénoncé, doit être déclaré comme tel. Mais en même temps, avec la certitude que si le pécheur se repent, l'annonce que si le pécheur se repent, Dieu est prêt à faire grâce, Dieu est prêt à faire miséricorde et que c'est là ce qu'il demande. Qui sait ? Et c'est la mission de tous les serviteurs de Dieu, de tous ceux qui sont enfants de Dieu véritablement, être ses signes, signes de cette sévérité de Dieu et de cette bonté de Dieu. Paul dira cela aux Romains considère la sévérité et la bonté et la bonté de Dieu. Ce sont deux sentiments de Dieu qui ne sont pas opposés, mais qui sont complémentaires. Et Dieu peut être extrêmement sévère lorsqu'il se trouve devant la rébellion et l'exemple de Jonas nous le prouve, cette histoire du poisson. Et pourtant, le jugement de Dieu n'est jamais la parole dernière de Dieu. C'est toujours la parole avant-dernière. Et la parole dernière, c'est toujours une parole de compassion et de miséricorde à condition que l'on se repente. Alors, aujourd'hui, Dieu cherche des hommes signes, des femmes signes, un seul et je ne détruis pas la ville. Un seul homme, comme Jonas, a sauvé la vie à 120 000 personnes. Nous ne savons pas ce que Dieu peut faire si nous sommes fidèles à sa parole si nous sommes fidèles au message qu'il nous adresse, si nous sommes fidèles à la vocation qu'il nous adresse. Et voilà, je dis pendant ces jours que beaucoup de nos églises sont peuplées par des Jonas qui fuient à Tarchiche, par confort, par commodité, par intérêt, parfois aussi avec des sentiments mauvais. et Dieu cherche des hommes et des femmes qui iront dans l'univre de ce temps pour proclamer sa parole pour être des signes. Et Dieu veut nous ramener dans la vocation céleste, veut nous amener à dire, comme l'apôtre Paul, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste » avec cette certitude que nous avons à faire ce que Dieu nous demande sans nous préoccuper des résultats. Peut-être n'y aura-t-il pas de résultats. Peut-être que le message sera rejeté sûrement même. C'est la plus grande probabilité sur le plan humain que nous ne soyons pas compris, que nous soyons rejetés, que nous soyons ridiculisés, que nous soyons pris pour des fous. Mais, comme la parabole du semeur, s'il est vrai que la majorité de la semence est perdue, il suffit qu'une infime quantité de semences tombe sur un bon terrain. Elle va porter une moisson qui dépassera les espérances des plus folles que nous pouvons avoir. Et ça, nous ne pouvons pas le savoir. Et c'est pourquoi l'éclésiaste disait ceci, « Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais pas ce qui réussira. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le aussi parce que tu ne sais pas ce qui réussira. Jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu le retrouveras. » C'est l'histoire de Jonas aussi. C'est l'histoire de Jonas. Sème la semence du Seigneur, qui sait ? Qui sait ce qui pourra alors se passer ? À partir de si Dieu en a décidé ainsi, tout redevient possible. Tout redevient possible pour ceux qui sont marqués du jugement de Dieu, pour nos entourages, nos familles, nos amis, notre cité, et notre pays. Tout redevient possible si Dieu trouve des hommes. Je cherche un homme, un seul, et je fais miséricorde à la ville toute entière. L'histoire de Jonas le prouve et c'est une histoire pour notre temps. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non pas, Seigneur, les sentiments charnels, les sentiments humains, qui étaient ceux de Jonas. Mais aide-nous à comprendre la leçon du Kikaïon, Seigneur, à comprendre l'immensité de ton amour, de ta compassion et en même temps, Seigneur, de ta sévérité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas résister à la vision céleste. Et au moment, Seigneur, où tu cherches des hommes et des femmes pour se tenir sur les brèches de ce temps, Seigneur, nous voulons répondre positivement à cette vocation, à cet appel. Et nous aussi, Seigneur, nous devons venir sur la brèche, non pas, Seigneur, pour être de ceux qui attendent avec une joie mauvaise les jugements de Dieu, mais ceux qui, au contraire, Seigneur, veulent les éviter en annonçant tout ce qui doit être dit sans rien cacher, Seigneur, parce que tu ne fais pas de partie prise, Seigneur, mais tu accomplis ce que tu as annoncé dans le bien et dans le mal quand les choses doivent être ce qu'elles sont. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions avoir cette force renouvelée de marcher avec toi, Seigneur, dans ces temps difficiles, être ces témoins, ces signes dans ce monde, signe de ton royaume, de ta présence et de ton royaume qui vient, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.